Christophe Bataille, le rêve de Mathiavel, le vieux Mathiavel survit dans une ville toscane ravagée par la peste, donc c'est une histoire, et puis en même temps vers la fin du livre, vous pointez le bout de votre nez, je cite à mon tour, « Sijima chronique de l'an 2008, livré entre Chine et Moïse, c'est la nouvelle latitude, le nouvel axe à des lieux du pôle qu'on ne connaît pas, désormais le monde regarde le monde, les mots roulent sur les continents dans la langue unique, les écrivains vivent sous les escaliers, les bourreaux travaillent, les livres sont des déjections, et nous avons la peste masquée, imparable, la peste qui attend de nous détruire. » Difficile de lire ce livre autrement que comme une parabole. Ce qui est vrai, c'est que quand cette histoire m'est apparue, il y a dix ans, quand j'ai lu un épisode de Michelet où le grand historien raconte mon roman en une page, « Le dernier amour de Machiavel », ce qui m'a d'abord frappé, c'est pour raconter l'époque de Machiavel, donc 1530, on raconte aujourd'hui, c'est-à-dire ce mélange bizarre de Moyen-Âge, de peur, de prière, de colifiché, d'alchimie, de fascination pour le mal, et puis de science. Au fond, Machiavel, il est comme nous, à la fois, dès qu'il a peur, il se met à trembler, à faire comme quand il était enfant, et dès qu'il est rassuré, il peut se souvenir qu'il connaît le nom de Marco Polo, de Christophe Colomb, de Copernic, au fond, il est l'homme moderne. Donc c'est cette histoire que je raconte, et c'est vrai que racontant l'advenue de la peste, je sais que ça ne va pas revenir en Occident, mais on sait que la grippe aviaire peut venir, et on ne connaît pas le nom du mal. Moi, j'ai écrit ce livre vraiment à chaque instant en me disant « Qu'est-ce qu'il se passerait si demain, la grippe aviaire était à Paris ? » C'est une réflexion aussi assez pessimiste et tragique sur l'impuissance du savoir et de l'intelligence contre les fléaux du monde. Oui, parce que le grand Machiavel, il a beaucoup de chance. Au fond, il a torturé, il a été torturé, il a voyagé, il a connu des femmes, il a parlé à des papes, il a conseillé des intellectuels. Donc c'est un homme qui a eu beaucoup de chance, et là, je le trempe, ou plutôt l'histoire l'a trempé, pendant un mois, dans l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a été l'esprit le plus sophistiqué, le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus controversé ? Alors pour nous, il a été déchu le pauvre en adjectif, mais c'est un grand esprit. Qu'est-ce que ça veut dire se retrouver dans l'enfer sur terre ? Et on voit qu'au fond, cette belle connaissance des écrivains, elle est morte. Mais dans ce mois-là, il va rencontrer autre chose, ça c'est mon côté romantique, c'est qu'il va aussi rencontrer une jeune femme. Et dans ce geste d'amour-là, il y a peut-être plus que d'avoir contemplé sa bonarole et ses bûchers, et de savoir que quelque part, il y a une réforme qui se prépare. C'est un homme très chanceux, je trouve. Et là, en un sens, j'espère le sauver, en l'arrêchant à sa mauvaise légende. Il y a un côté carnavalesque à la peste et au fléau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les masques sociaux tombent, les identités sociales, sexuelles, se transforment ou se transportent ? Parce que moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de raconter cette fête-là. On sait, et ça, les grands intellectuels, que moi je ne suis pas, Jean Delumeau, Fred Vargas, quand elle écrit sous son nom de chercheuse, ces fameux chemins de la peste, ces gens-là ont raconté la puissance sexuelle du mal. À quel point, oui, en effet, tous les masques tombent. Et dans cette peur de mourir à chaque instant, dans cette peur que je raconte, on ne sait pas si Machiavel peut boire de l'eau ou pas, alors il boit du vinaigre. Il croit qu'en se frottant avec du rubis ou une ébrode, il va échapper à la peste. Il se dit à tout hasard, je vais réciter un peu de latin, on ne sait jamais, je vais prier les fontaines. Donc tout devient possible. Et dans ce tout, il y a des rencontres incroyables. Au fond, Machiavel finit par coucher avec une jeune femme qui est malade. On ne sait pas si elle a 12 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Rationnellement, c'est une folie, mais toute idée de raison a disparu. C'est au-delà, je trouve, du renversement des valeurs, c'est tout le pivot du monde qui a disparu. Et cette danse bizarre dure un mois. Ce qui m'a fasciné, c'est que tout d'un coup, au bout d'un mois, la peste n'est plus là. Ça, scientifiquement, c'était expliqué, je ne pourrais pas le faire, peu importe. Mais comme les portes de la guerre, un jour, on ouvre les portes de la peste, plus personne ne meurt, et Machiavel peut sortir. Moi, l'idée que j'aime, c'est que cet homme qui a survécu à la peste finit par mourir deux mois après, soit moins d'une tisane. Il meurt guéri, et je trouve que là aussi, c'est vous et c'est moi. C'est-à-dire, il a eu tellement peur qu'il meurt d'un mal de ventre soigné par une tisane. C'est-à-dire, il a eu tellement peur qu'il meurt. C'est-à-dire, il y a eu tellement peur qu'il meurt. C'est parti !